Bonjour, c'est Jean-Marc Canemo. Je vais vous présenter la rondelle de retenue Turnlock. La rondelle retenue, c'est très simple. On met l'axe et après le panneau, on met la rondelle. Si on ne la met pas, ce qui peut se passer, l'axe peut tomber. Imaginez dans une grande application ou même agroalimentaire. Perdre une pièce métallique dedans, c'est très embêtant. Il y a deux façons pour installer la rondelle de retenue. On reprend l'axe, on vient le passer dans le panneau. Il y a une petite quantité installée avec une pince assez standard comme ceci. On le met comme un œillet de porte-clés. On passe avec la fente une fois et après on tourne. pour une petite quantité, c'est suffisant. Si vous avez une large quantité à installer, il est mieux d'utiliser l'outil Turnlock développé exprès pour cela. Pour installer plus rapidement ceci, on vient installer la rondelle comme ceci. Il y a une petite partie aimantée qui retient la rondelle. et on met la fente sur le dessus. Et on vient mettre une partie d'une goupille dans la rondelle. On passe l'axe. Et dès qu'on entend le clic, la rondelle est bien installée. et la différence avec au début de la vidéo. Cette fois-ci, il est impossible de perdre l'axe. Et après, on revient au même principe pour refermer les deux panneaux. Comme ceci. A noter, pour les petits axes en dessous de la longueur numéro 5, il n'est pas nécessaire d'ajouter une rondelle de retenue. Merci. Au revoir.